Bonjour à vous amis versos, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de début octobre les amis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'aime que les cartes sautent et non pas aller les chercher parce que j'estime que celles du tarot envoient les messages les plus importants. Ce qui me permet du coup de pouvoir aller chercher une carte conseil avec mon oracle du messager, de faire la lecture du tarot et de recouvrir tout ça avec mon petit le normand sans avoir des vidéos trop longues. Je ne sais pas encore si on va être sur un tirage sentimental, professionnel, personnel ici les amis. Donc si vraiment c'est le côté sentimental qui vous tracasse, je vous invite à regarder les vidéos d'octobre qui sont déjà sorties. N'essayez pas de chercher la vidéo parmi tout ce que j'ai sorti, vous avez les playlists qui sont disponibles avec vos signes. Bon les amis, verso, on va aller voir ce que ça donne là pour ce début de mois d'octobre. Je rigole, je suis désolée. Je n'ai même pas commencé votre tirage, mais c'est juste en fait cet as d'épée ici qui est en dos de deck que je viens de poser qui montre en fait des pensées embrouillées, qui montre une situation qui régresse, qui montre des indécisions, des conflits peut-être avec une forme d'auto-destruction ou de destruction mutuelle. Je ne sais pas, on va voir de quoi parle le tarot qui peut représenter de la colère, des conflits, voire une rupture. Enfin bon bref, en somme j'allais presque dire un gros gâchis parce que l'as d'épée peut parler effectivement d'un gros gâchis. Donc c'est quand même compliqué les tirages verso à l'heure actuelle. On va voir, on se lance, c'est parti avec l'oracle du messager. On va voir quels conseils on vous envoie. Ah ça n'a pas mis trois heures à sauter pour vous. Oh il y en a deux, ok. Alors, soyez patient, révélez votre vérité. Ok. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Si ça va. Il y a assez de luminosité là parce que tout à l'heure on ne voyait rien du tout avec la pluie. Bon. Soyez patient. C'est une carte qui dit que ce n'est pas à l'heure actuelle le moment d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré, d'être patient et d'attendre un petit peu. Parce que si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez réussir à prendre une décision, une résolution dans votre vie. Si vous agissez maintenant, en fait l'issue au final risque de vous déplaire. Voilà. Donc, on vous dit que, dites-vous que tout sera comme il convient au moment venu. On vous dit de rester calme. Peut-être aussi qu'on vous conseille, alors je vais voir si c'est cohérent, évidemment avec ce que j'ai dans le tarot. On peut aussi ici vous conseiller d'abandonner la frustration et l'impatience et se rappeler que les bonnes choses arrivent à ceux qui sont capables d'attendre aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous allez devoir attendre, amis versos, parce que ça fait un moment que vous attendez déjà. Bon, ça ne doit pas être pour rien. Il doit y avoir des choses qui doivent se dérouler, certainement qu'il y a une raison. Voilà, il y a une raison pour tout de toute façon. Il y a ici, révéler votre vérité. Donc, là, on vous dit que lorsque vous êtes nés, votre âme, elle brillait, en fait. Elle n'était pas ternie par ce que l'on vous a mis dans le crâne. Et c'est en fait en grandissant qu'on vous a appris, selon des codes réglementés, ce qui était juste, ce qui était faux, ce qui était bien, ce qui était mal. On vous a en fait enseigné à comment penser, comment vivre, comment croire, comment évoluer, comment construire, voilà, votre vie sur un modèle, voilà. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez peur de dire non. Vous avez peur de dire non aux personnes qui vous entourent. Vous avez peur de dire non à votre famille, à votre conjoint, à vos collègues. Et là, on vous dit, en fait, finalement, montrez votre désaccord. Dites non quand vous ressentez le besoin de dire non. Manifestez-vous, cessez de vous cacher derrière un masque et révélez, en fait, votre vérité. Quand ça vous saoule, dites-le. Quand ça vous énerve, dites-le, voilà. Voilà, et en fait, vous avez le droit de ne pas être d'accord parce que, certes, quand on montre son désaccord, on risque de s'aliéner un peu de la famille, de la société. Du coup, on voit des personnes ici, si vous voulez, qui dissimulent, qui dissimulent leur pensée, qui dissimulent leur sentiment véritable derrière un masque. Sauf qu'on vous dit ici que ce masque cache votre lumière, ce masque cache qui vous êtes vraiment. Et là, on vous dit, rejetez-le, voilà, rejetez-le, ce masque. On vous dit, embrassez-vous, vous-même, embrassez votre lumière, vivez votre vérité et laissez votre âme briller telle qu'elle l'entend. Voilà, parce que là, on sent vraiment, alors je pense que ça ne me surprend pas tellement, parce que c'est un peu dans la continuité des tirages qu'on avait sur les versos, des personnes qui prennent beaucoup sur elles, qui stagnent énormément, qui ont peur de frustrer, qui ont peur, et c'est tout à fait ça, et le message sort encore ici. Donc là, il y a quelque chose qui va vous forcer à l'inaction sur ce début de mois d'octobre, il doit y avoir une raison. Mais, en fait, j'ai presque un message qui me vient en tête. J'ai presque envie de vous dire, soyez patient, parce que votre heure viendra. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais c'est le message que je devais vous transmettre, en fait. Ça m'est venu de manière spontanée, de façon lucide ici. J'ai compris le message, je pense, en fait, qu'on essaie de vous faire passer. On vous dit, soyez patient, parce que votre heure viendra. Et à un moment donné ou à un autre, vous arriverez à, justement, balancer vos vérités. Vous arriverez à reprendre l'ascendance sur quelque chose qui ne convient pas. Vous arriverez à briller de nouveau. C'est ce que je ressens ici. Bon, on verra à qui ça parlera, ou à qui ça ne parlera pas. Mais pour moi, le message est clair ici. Vraiment, honnêtement. Bon, j'ai eu beaucoup de cartes qui ont sauté pour vous. Donc, on y va sur le tarot. Hop, c'est parti. Sinon, on va encore faire une vidéo de trois quarts d'heure. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Ah, waouh. Ah bah, ça s'arrange. Belle dualité ici qu'on a sous les yeux, entre ces deux... C'est terrible. Cavalier d'épée, dans un sens. Cavalier de bâton, l'un verset de l'autre. On voit des versos qui, dans leur état d'esprit, ont envie de se faire entendre. On a envie de s'imposer. On a envie qu'une action se déroule, se mette en place. Ou qu'une action... Ouais, on souhaite qu'une action se déroule là. On est obsédé par une idée. Et je dirais qu'on est obsédé par l'idée d'aller de l'avant, d'avancer. Mais, on voit de la colère. On voit de l'agacement. On voit de la frustration. On voit du retard. On voit que vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Ou à arriver à la finalité que vous souhaitez. Il y a une situation un petit peu ici qui, vous le savez, dans votre état d'esprit, est sans issue. Voilà. Vous n'arrivez pas à contrôler la situation. Du coup, vous êtes pessimiste. Vous manquez de confiance en vous. Et malgré tout... En fait, c'est pareil. C'est un peu terrible ce que je vais vous dire. Mais on voit des versos qui vont continuer comme ce cavalier d'épée. Parce que le cavalier d'épée, il est précipité. Il y va. C'est peut-être pour ça, le truc de patience ici. Pas vous précipiter, justement. Parce qu'on sent que là, vous avez envie que ça aille vite. Et qu'il y a un gros ras-le-bol, quand même. Et là... Entre guillemets, on vous dit quand même, quelque part, de faire un petit peu attention. Parce que finalement, on voit que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que vous êtes obsédé par cette idée. Mais il y a l'idée d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous vous fracassiez dans le mur. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est votre but, puisque c'est sur votre état d'esprit. Mais c'est comme si vous étiez déterminé à aller jusqu'au bout, à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. D'aller de l'avant, d'avancer, d'aller vite. Jusqu'à ce que ça craque quelque part et que vous fonciez dans le mur. Parce que, en fait, peut-être que quelque part, vous vous dites, une fois que je serai dans le mur, ben... J'aurai une bosse sur le front et puis... Et puis, ben, c'est tout. Je me relèverai. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous parlera. C'est assez... Je crois que je n'ai jamais eu cette association-là jusqu'à maintenant. De tous les tirages que j'ai pu faire. Alors... Énergie du passé. Je vais tout regarder avant de vous faire la traduction, là, encore, parce qu'on est sur... Ok... Ok, ok, ok... Je pense qu'on est encore plus ou moins sur la même histoire ou sur la même suite. On voit sur les énergies du passé cette lune et ce 5 d'épée. Il est question de réflexion avec la lune. Et si vous voulez, mon avis, vous êtes en réflexion depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur une histoire... Une histoire de cœur, ici, qui est difficile. Pourquoi je vous parle d'histoire de cœur ? Parce qu'ici, on a les enfants et la reine d'épée. Et je pense que vous êtes engagés. Ça, j'y viendrai après. Avec une personne qui porte ses énergies de reine d'épée. Là, vous êtes en réflexion. Par rapport à cette relation qui est en difficulté. Vous êtes en réflexion peut-être même sur une potentielle séparation. Ça fait un moment que vous y pensez. Mais vous êtes en réflexion. C'est une personne, je pense, parce que la lune représente aussi la famille. Donc, femme, enfant, famille, voilà. Je pense aussi que... Alors, il peut y avoir l'idée d'une sorte de danger un peu sournois qui vous plane au-dessus de la tête. Ou de quelqu'un, si vous voulez, qui agit dans votre dos, qui, par derrière, vous dit femme. Parce qu'attention, il y a la tromperie, il y a la trahison. Et ce serait potentiellement un membre de votre famille. Ou une personne avec qui, qui fait partie incluante de votre famille. Et qui est liée à votre passé. Qui a construit ici quelque chose, je pense, avec vous. Et... Moi, c'est ce que je ressens ici. Une personne qui agit, là, dans votre dos, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et... Vous ne serez peut-être pas tous concernés par ça. Mais il y a la présence d'un danger sournois, ici. De quelqu'un qui, dans votre dos, vous en fout plein la tête. Vous dit femme. Et qui, en plus, je pense, part devant vous. Vous... Comment dire ? Vous trompe, en fait. Peut-être que c'est cette personne, aussi, hein, qui ne montre pas sa vérité, hein. Et peut-être qu'on vous dit, là... Du coup, je suis en train de me dire que le message est peut-être différent. Peut-être qu'on vous demande d'être patient parce qu'à un moment donné, ou à un autre, quelqu'un va révéler sa vraie vérité. Son vrai moi. Vous voyez ? Si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, ici. Il y a l'idée, en tout cas, de famille, de tromperie, de diffamation, ici. Ou alors, vraiment, comme je vous dis, d'être en réflexion depuis un moment sur une relation qui est en difficulté. D'être en réflexion, de se dire, est-ce qu'on se sépare ? Est-ce que... Voilà. Parce qu'on peut se sentir rejeté dans cette histoire. On peut se sentir mal aimé. On peut se sentir blessé par l'autre. Et là, en plein milieu, qu'est-ce qu'on voit sur ce début de mois d'octobre ? Le neuf de bâton. Je crois que si je reprends les anciens tirages, il me semble que vous aviez le neuf de bâton, encore. Donc, on vous sent blessé. Parce que si vous vous regardez bien sur cette carte, à mi-verso, le petit bonhomme, il est blessé au niveau de la tête. Il s'est pris un coup sur la tête. Mais malgré ça, il continue, il persévère, il est courageux, il garde confiance, il est blessé. Mais il continue à se battre avec les personnes. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite protéger à tout prix ce qu'il a construit, ce petit monsieur. Il souhaite garder sa position. Il souhaite... C'est ça. Il souhaite vraiment protéger ce qu'il a construit. Que ce soit peut-être financier, que ce soit peut-être matériel, que ce soit peut-être pour ses enfants. Pourquoi pas ? Et voilà. Vous continuez. Ok. Sur les énergies du futur, il y a ce valet de coupe avec cette reine d'épée. Ici, on peut comprendre plusieurs choses. Déjà, on pourrait voir effectivement que vous êtes marié. Pourquoi ? Parce que le valet de coupe peut représenter un mariage. Le passé... Enfin, le passé, la lune représentant le passé, la reine d'épée peut représenter donc une personne avec qui vous êtes lié. Donc, on pourrait voir que ce que vous souhaitez, c'est un recommencement dans cette relation, dans ce mariage. Il est question d'enfant également, je pense, pour certains d'entre vous. Mais alors, regardez avec qui vous êtes. Voilà, vous êtes avec une reine d'épée, les amis. Donc, une personne froide, une personne distante, une personne qui ne fait pas preuve d'amour vis-à-vis de vous, une personne qui n'a pas de sentiments en fait. Très clairement, cette carte vous dit que cette personne ne vous aime pas. Voilà. Ou elle ne vous aime plus, tout simplement. Elle n'a pas d'empathie pour vous, elle n'a pas de bienveillance, elle n'a pas tout ça, elle n'est pas romantique. Enfin bon, bref. Et on pourrait presque voir ici que malgré qu'on souhaite un recommencement, progressivement dans le temps, on se dirige plutôt vers la séparation. A voir. A voir comment vous vous reconnaissez. Voilà. Je ne dis pas nécessairement... Ouais. Ouais. On a de la mort qui sort en inversé. C'est abusé. Votre tirage franchement en ce moment, bon. L'ermite sort sur votre défi. Sortez de votre solitude, les amis. Sortez de votre torpeur. Sortez de... Je dirais sortez de votre solitude principalement. Je pense qu'en fait, on est vraiment sur des versos qui se sentent seuls dans ce qu'ils vivent et qui se replient sur eux-mêmes. Et là, on vous dit que non, en fait, cessez de vous replier sur vous-même parce que... Quelque part, à un moment donné ou à un autre, si vraiment il y a séparation, vous allez vous retrouver complètement seul. Complètement seul. Donc là, votre défi, c'est ça. C'est de surtout pas rester seul. C'est de communiquer, c'est de partager, c'est de faire tout ce que l'ermite ne fait pas. Voilà. Vos forces. Alors là, je crois que le tarot, très clairement, se fout de moi. Parce qu'on a la mort en inversé. La mort en inversé, elle... Il va falloir vraiment, je vous le dis honnêtement, que je trouve sa signification positive à celle-là. Parce que... La mort en inversé représente la stagnation, représente la résistance au changement, représente l'incapacité à aller de l'avant, le fait qu'on se sente bloqué dans une situation où tout va mal. C'est des illusions sur des illusions. C'est de la douleur parce qu'en fait, on n'arrive pas à se détacher du passé. Du passé. On est sur des versos qui ont construit quelque chose et... Qui se sentent liés à quelque chose et qui n'arrivent pas à se détacher de la douleur du passé, ici. Bon, alors il faut du coup que je trouve une signification positive. Parce qu'on est censé être sur vos forces. Et du coup... En fait, je dirais que... Vos forces, c'est justement de vous accrocher... A ce passé. Je sais bien que c'est complètement... Enfin du coup, c'est... Ça vous semble peut-être logique en fait pour vous. Vous vous accrochez, je pense, à des personnes liées à votre passé. Vous vous accrochez à cette fameuse reine d'épée, à ses enfants si vous en avez. Alors que pourtant, la mort en inversé vous dit que... Qu'une séparation définitive serait très dure à vivre, mais bénéfique dans le futur. Mais je pense que là, on n'est pas sur ce message-là. Vos forces à vous. Pour moi ici, c'est... De rester attaché à ce passé malgré la douleur. De rester attaché à cette personne malgré la douleur, malgré ce que vous ressentez, malgré ce qui vous parcourt. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, ici, hein. Waouh ! Quand même. Une, deux, trois, quatre. On a la tempérance qui termine. On vous sent en pleine régénération à l'heure actuelle. Peut-être que vous reprenez des forces. Je ne pense pas qu'on va parler d'harmonie dans cette relation. Je ne peux pas parler d'harmonie. Je n'ai pas assez de cartes qui sont positives pour parler d'une harmonie que l'on va retrouver. Mais vous, je pense que sur ce début de mois d'octobre, vous allez essayer d'être plus équilibrés, plus modérés. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est... C'est des versos qui considèrent que la voie directe est la plus simple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on voit des versos qui persévèrent. Certes, des versos qui persévèrent, ça c'est sûr. Mais en fait, ils persévèrent pourquoi ? Parce que pour eux, c'est la voie la plus simple. C'est celle qui va le moins les bouleverser. C'est celle qui va le moins les perturber. Donc du coup, on choisit la voie la plus directe parce que c'est la plus simple. Je persévère. Je continue dans cette relation parce que c'est plus confortable. Je vous dis ce que je ressens. Après, vous vous sentez concernés ou pas, les amis. Bon, ici, je ne reviendrai pas sur cette as d'épée qui montre les blocages, qui montre les ruptures, etc. Waouh ! Par contre, oui, on a le mariage derrière, donc il est question quand même à un moment donné ou à un autre de devoir peut-être prendre la décision de rompre dans ce mariage. On a les amoureux, en plus, et waouh ! Oh la vache ! Punaise ! Il y a une question de choix peut-être à faire pour certains versos ici avec... Regardez, on a la reine d'épée, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de sentiment. Et on a la reine de coupe ici, avec l'as derrière, qui représente une personne qui, vis-à-vis de vous, est dans l'abondance, est dans l'amour, est dans... Mais vous voyez, il y a un choix à faire et je pense qu'il faudrait déjà en passer par un divorce, par une séparation. Pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque cet amour avec cette personne, parce que légalement, ce n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que la rupture n'est pas là encore. La rupture n'est pas faite et elle ne sera pas faite encore sur ce début de mois d'octobre. Bon, on va aller préciser tout ça avec le petit le normand. Le soleil. Ok. Les masques. Les masques. Les masques. On dissimule. On se cache. On cache. Vous voyez le message ? On cache sa lumière intérieure. Le message se recoupe. Incroyable. Je vais encore en avoir pour trois plombs, moi, avec votre tirage, du coup. Ok. Les conflits. Ce 5 d'épée. Waouh. Conflits, stress, tout va bien. Parfait. Le genre de couple que j'adore. Tension. Dispute. Conflits. Colère. Stress. Soucis auxquels on pense constamment. Dans votre état d'esprit, les amis, très clairement, ça ne va pas. Waouh. On est sur une femme qui stresse. Conflits. Des conflits, vous voyez, qui viennent mettre fin à votre bonheur, à votre succès, à votre lumière intérieure. C'est chargé. Allez, on y va. Il est question, ici, dans l'état d'esprit, de communication écrite. Soit si vous êtes une femme, c'est des communications avec un homme. Soit si vous êtes un homme, c'est des communications que vous allez avoir. Des mails, des SMS que vous échangez. Bon, c'est dans l'état d'esprit. Il peut être question, ici, d'un déménagement. Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça. Parce que les cigognes, ici, représentent le changement, représentent le déménagement, représentent l'amélioration. Donc, on voit que sur les énergies du passé, vous aviez quand même espoir que les choses s'améliorent. Espoir que les choses avancent, comme ce vaisseau. Mais il peut être question de déménager et de déménager loin, en plus, parce qu'avec le vaisseau, on est sur quelque chose... On parle d'étranger, on parle de déplacement, mais assez loin. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne sais pas. À vous de voir là où vous vous retrouvez. Mais il est question, soit d'avoir vraiment souhaité une amélioration, d'avoir souhaité avancer, soit il est question d'un déménagement. Je donne, comme vous le savez, comme d'habitude, toutes les possibilités, ici. On voit ici des ruptures possibles avec des amis. Alors, j'espère qu'on ne va pas être sur des versos qui vont prendre la décision de déménager. Parce qu'alors là, on pourrait imaginer des personnes qui déménagent et qui se retrouvent en rupture avec leurs amis, avec les personnes qui leur sont fidèles, qui leur sont loyales. Sinon, on pourrait voir ici, pourquoi pas, un ami qui... Comment je pourrais vous dire ça ? Quelqu'un qui vous veut du bien, qui aimerait que vous arriviez à récolter ce que vous semez. Un ami qui vous incite peut-être à prendre une décision de rupture, en fait. Ou qui vous invite à prendre une décision tout court, d'ailleurs. Vous voyez, on a quelqu'un qui continue, quoi qu'il en soit. On est exactement sur la même signification que ce neuf de bâton. On continue, quoi qu'il en soit. Potentiellement, on pourrait être plus sur un homme verso qu'une femme en plus. Votre défi, ici, c'est... Cercle social, vraiment, vraiment. Les cartes se moquent de nous. C'est hyper bien structuré, cette histoire. C'est exactement le même message. On vous dit ici, entourez-vous des personnes qui vous aiment. Entourez-vous. Sortez, jouez, faites-vous plaisir. Vous voyez, parce que les dés représentent aussi tout ce qui est, je vais dire, jeu, etc. Et là, c'est comme si on vous disait, sortez avec vos amis et amusez-vous. Voilà. Prenez du plaisir. Prenez du... Enfin, comment je pourrais vous dire ça ? De la distraction. Apportez-vous plus de gaieté dans la vie. Et ça, on vous dit ça, vraiment. Avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous aiment, les amis, ici. Bon, c'est votre conseil. Oh la vache. Vos forces, malgré tout... C'est de vous réconcilier avec cette personne avec qui vous êtes engagé. C'est d'essayer de franchir un obstacle, ici. De franchir un fossé qui vous sépare. D'essayer de vous reconnecter avec cette personne. C'est tout. C'est écrit comme ça. Par contre, on voit quand même que vous essayez de... Vous cherchez encore la direction à donner à votre vie. Vous cherchez le chemin pour atteindre le bonheur, pour atteindre la joie, pour atteindre le succès, pour atteindre... Vous ne l'avez pas encore atteint, ce bonheur, ce succès, cette joie, ici, c'est... Non, regardez. On a le cercueil qui est juste derrière. Comme si, en fait, ici, on vous transmettait encore le message de dire... Waouh, cercueil, conflit, vous voyez, vous allez continuer, tromperie, waouh, waouh... C'est même pas la peine, je m'arrête là. Vous cherchez la direction à donner, mais en fait, malgré que vous cherchiez la direction à prendre... Vous, ce que vous cherchez, c'est de la positivité, c'est du bonheur, c'est du succès, c'est de la joie, c'est tout ça. Et je pense que vous allez continuer là-dedans, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous réconcilier. Mais finalement, regardez, il n'y a rien de... rien de top qui sort derrière. Les conflits, la trahison, les mensonges, les dissimulations, tout ce que vous voulez. J'ai regardé quand même, mais bon. C'est tout, Ami Verso. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je pense vraiment, encore une fois, qu'on est sur la continuité du reste. Ouais, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, je suis curieuse, encore une fois. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit. Ou bien, à vous abonner également aux réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite, du coup, un bon début de mois d'octobre, les amis. Et puis, on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada